bonjour c'est vous, mes beautés et scudges j'espère que vous allez bien on avait fait le hérira on avait fait chorba rouge aujourd'hui je vais faire avec vous chorba de constantine chorba blanche et le pain qui va avec regardez cette vidéo jusqu'à la fin dans une marmite j'ai mis du poulet j'ai enlevé la je vais rajouter un oignon haché je rajoute une cuillère de semaine le beurre clarifié une cuillère à soupe de l'huile de tournesol nos épices sel et poivre juste pour info à constantine on met pas de cannelle ni les pois chiches je fais revenir le tout pendant dix minutes là dix minutes après on va couvrir avec de l'eau chaude et on va laisser cuire notre poulet et on laisse cuire pendant une heure là on va s'attaquer à notre pain donc là j'ai pris un verre et demi de lait tiède une cuillère bien pleine à soupe de levure boulangère une cuillère à soupe de sucre là je vais mettre un oeuf je vais rajouter la moitié d'un verre de beurre fondu et là on mixe le tout là on va rajouter le premier verre de farine le deuxième le troisième je vais rajouter une cuillère à café de sel une cuillère à café de levure chimique une bonne poignée de grains de sésame et juste avec une cuillère mélange le tout voilà comme ça et on laisse reposer la pâte là je vais reposer notre pâte pendant cinq minutes j'ai pris un plateau qui va au four je vais mettre notre pâte à constantine on appelle ce pain robes et caroën j'ai mis un petit peu d'huile dans mes lois et j'essaye d'arranger là j'ai pris un jaune d'oeuf je vais mettre un petit peu de lait en bas des jaunes notre pâte je vais prendre des graines de nigel et je vais les parceller de partout vous pouvez faire le mélange des deux nigel et graines de sésame je laisse reposer cinq minutes avant de l'enfourner là j'ai mis le four préchauffé à 200 degrés là j'ai enfourné notre pain je vais mettre un verre de vermicelle à notre poulet à notre shorba voilà parce que notre poulet il est cuit et on laisse cuire notre vermicelle juste pour info la vermicelle vous pouvez l'échanger par du riz ou le frais là j'ai pris un citron entier je vais rajouter du persil un bon un beau bouquet de persil bonne quantité un jaune d'oeuf je mélange je vais prélever un petit peu de sauce pour la rajouter faire la liaison en fait on mélange tout là j'ai éteint sur notre marmite et hop et je mets tout j'ai laissé cuire en fait le vermicelle pendant dix minutes voilà notre shorba est prête notre pain aussi il est cuit et moi je vous le dis pas notre shorba est prête et notre pas aussi si cette vidéo vous a plu j'arrive plus à parler si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à m'envoyer un like à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo